Bonjour les partageurs, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. On se retrouve pour une nouvelle sélection des meilleures applications. Oui, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait une sélection des meilleures applications. Cette fois-ci, c'est des applications spécifiques au dessin animé, les meilleures applications pour pouvoir créer un dessin animé 3D ou 2D. Il y a des applications en 2D aussi qui permettent de créer des bons dessins animés ou des applications 3D qui nous permettent de créer des dessins animés comme par exemple celui-ci. Bonjour, vous ne serez pas une application pour pouvoir présenter des dessins animés sur ma chaîne YouTube. Bonjour, oui, ça tombe bien. Dans cette vidéo, on va voir plein d'applications pour pouvoir créer des dessins animés 3D et 2D vraiment géniales qui vous seront très utiles. Donc, restez jusqu'à la fin de la vidéo pour ne pas rater. N'oubliez pas le pouce bleu. Comme vous l'avez vu, on pourra créer des dessins animés vraiment sympas et géniales juste avec l'utilisation de notre smartphone, ajouter des dialogues, ajouter des personnages et pouvoir créer un dessin animé et faire des vidéos par exemple dans YouTube. Je vois beaucoup des abonnés ou ceux qui ont vu cette vidéo-là où j'explique cette application de dessin animé faire des vidéos avec ce genre de personnages. Je trouve ça assez beau et assez intéressant. Ce que vous pouvez faire aussi, vous aussi, en regardant cette vidéo et choisir l'application qui vous convient pour créer des vidéos, créer des dessins animés avec ces applications-là. Ou juste pour le plaisir, pour passer du temps et pouvoir se marrer avec ces dessins-là et faire des découvertes dans le monde des dessins animés. C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Mais avant cela, n'oubliez pas d'aimer, de s'abonner, d'activer la cloche et de partager au maximum pour qu'on puisse atteindre les 100K. Je compte sur vous. On va commencer par la première application qui s'appelle GK Motion. Cette application se concentre sur l'animation d'un seul personnage. Donc, comme on voit ici, cette application nous permet de créer des animations et qu'on peut animer et ajouter de la voix, comme on le voit ici. On va commencer par la première application qui s'appelle GK Motion qui nous permet de créer des mouvements, des mimiques et beaucoup d'autres choses avec notre personnage. et elle propose des fonctionnalités vraiment très différentes des autres applications qu'on retrouve dans le Play Store ou l'App Store. On peut choisir notre personnage par ici. Celui-ci par exemple. Et on peut l'animer, animer ses bras, animer ou animer juste son visage. On clique par ici, on aura plusieurs options. Par exemple, ajouter de la voix. Et ici, hop, on a ajouté de la voix. Alors, ici, on peut animer le visage. On va voir ici, animer le visage. Comme ça, l'ouvrir et le fermer, comme il est en train de parler. Et si vous voulez beaucoup plus d'informations, vous pouvez regarder le tutoriel. On va voir ici, cette application propose un tutoriel pour bien expliquer l'application. Donc, elle est très intéressante pour ceux qui aiment la mimétique pour pouvoir changer les expressions de visage, pour pouvoir, par exemple, animer un certain personnage avec cette application assez facile. En plus, on retrouve les options nécessaires pour pouvoir animer notre personnage comme on veut et avec la façon qu'on veut. C'est vraiment une application à tester car elle propose des fonctionnalités que je n'ai pas vues pour l'instant dans d'autres applications et avec un design et des graphismes vraiment améliorés. Mais cette application a besoin de quelques améliorations pour mieux gérer les expressions-là, pour mieux gérer, par exemple, les lèvres, pour mieux gérer le personnage et pour voir qu'ils bougent dans un décor. Alors, le désavantage de cette application, c'est qu'on ne retrouve pas de décors dédiés à chaque scène. C'est juste cette remarque que je voulais faire à cette application, s'ils peuvent l'ajouter, ce serait vraiment génial pour leur application. Fantastique 3D, l'application de Google dédiée au dessin animé. Comme vous le voyez ici, on peut l'animer. Allez de gauche à droite, on peut explorer l'endroit comme on le voit ici. Et en cliquant sur le décor, elle change. Par exemple, en cliquant ici, la fenêtre va se casser. En cliquant ici, la squelette fait des mouvements. Les décors sont animés. Les décors sont animés. Il suffit juste de cliquer pour avoir l'animation. On peut descendre. Ici, c'est la cuisine. Et les décors sont animés pour créer une histoire. Vous pouvez mettre plusieurs personnages. Maman droit, par exemple. Je vais mettre le nom de personnage ici. Par exemple, ça, et appuyer sur Start pour pouvoir ajouter ma voix. Par exemple, ici, il y a des élèves d'Art. Bonjour, mes petits enfants. Vous avez préparé votre cours ? Maintenant, on va faire quelques expériences dans le laboratoire. Comme on le voit ici, il suffit de cliquer sur le décor pour qu'il soit animé. Vous avez vu le champ magnétique ici ? Par exemple, là, c'est une petite histoire qu'on peut avoir... Voilà, comme on le voit ici. On a créé un petit dessin animé directement avec l'application. On peut ajouter des musiques. Ajouter de la musique. On clique ici. Voilà. On peut, par exemple, passer au middle l'après-midi et le end le soir. Alors, maintenant, si on veut ajouter aussi d'autres modèles, il suffit juste de créer sur Plus. On va terminer. Pour nous terminer, comme on le voit ici, notre histoire est créée. C'est une application assez complète car elle propose des décors et des personnages avec une large gamme de personnages et des décors. En plus de ça, ce sont tous des décors gratuits qu'on peut télécharger gratuitement. Et c'est des décors assez larges qu'on peut déplacer dans ces décors-là et choisir le personnage qu'on veut. On peut même créer notre propre personnage. Donc, c'est vraiment génial. Cette application, elle est vraiment très utile et elle est adaptée aussi pour les enfants. Les enfants peuvent utiliser cette application aussi par rapport à l'application qu'on a vue juste avant. Celle-ci, elle est aussi adaptée pour les enfants. Donc, ils pourront créer leur propre dessin animé, ajouter leur voix et pouvoir améliorer leur créativité avec cette application qui s'appelle Fantastique 3D. Donc, c'est une application de dessin animé à recommander pour vous ou pour vos enfants. Maintenant, on va passer à PixArt Animator. Cette application-là propose des dessins animés en 2D. Mais malgré cela, on peut créer des dessins animés assez intéressants. Comme on le voit ici, on pourra choisir l'un des décors ici ou créer un avec une vignette, une photo de la galerie, un papier, choisir du papier. Donc, on va faire plus rapidement, on va choisir directement un décor. Comme on le voit ici, vous avez un décor. Vous pouvez ajouter un personnage. OK. On va cliquer ici pour modifier. Comme on le voit ici, on peut modifier l'arrière-plan. Par exemple, si on veut faire de la peinture ici, de ces immeubles-là, il suffit juste de cliquer sur celui-ci et choisir la peinture que vous voulez. Par exemple, le bleu. Et cliquer sur la zone que vous voulez, que vous voulez changer de la peinture. en cliquant ici sur le pinceau, on peut choisir la forme qu'on veut. Par exemple, si on veut ajouter de l'herbe, c'est mieux de choisir celle-ci, de choisir la couleur verte ici. Et cliquer comme on le voit ici pour ajouter de l'herbe. On le voit ici, le rendu qu'on a eu en fixture. quelques modifications sur animateur PixArt pour pouvoir animer des claques et ajouter des animations que vous voulez. Par exemple, ajouter du soleil, on le voit ici, ajouter de la pluie, des feux. Vous pouvez intégrer directement à l'image. Cal propose une large gamme de pinceaux jusqu'à 12 pinceaux personnalisables, des couleurs qu'on pourra ajouter à notre dessin et on pourra animer des dessins avec cette façon-là et pouvoir exporter notre vidéo soit en gift, soit en vidéo. Et vous pouvez aussi ajouter quelques effets sonores. Donc cette application-là, elle est très intéressante pour pouvoir créer des dessins animés en 2D. C'est l'une des plus complètes pour cela. Et elle nous propose une base de dessin et de papier pour concevoir notre dessin animé assez intéressante pour pouvoir créer des dessins. Et pour ceux qui maîtrisent le pinceau et la manière de dessiner, c'est l'une des meilleures applications pour cela et pouvoir créer et dessiner sur une claque à l'autre claque. Et avec ces claques-là, vous pouvez créer un dessin et animer tous ces dessins-là pour créer un beau dessin animé et une belle animation. Voilà, on est finalement arrivé à Plantagon. Cette application-là, elle nous permet de créer des dessins donc on va passer maintenant à Plantagon qui va nous permettre de créer ce genre d'animé avec plusieurs personnages. comme ce genre d'animation. Bonjour Fatima. Comment vas-tu ? Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas croisé. Oui, je vais bien. Je vais juste créer bien. Je vais juste un peu malade, mais je vais bien bien s'occuper. Donc pour pouvoir créer ce genre de dessin animé, créé, et comme vous voyez ici, vous pouvez choisir l'acteur que vous voulez. Ceux qui n'ont pas un panier ici, ceux qui n'ont pas un panier sont payants pour pouvoir créer de nouvelles personnages. C'est facile. Je vais juste cliquer ici et choisir la teinte, la peau qu'on va sortir et notre personnage est créé. On va cliquer sur le personnage, par exemple, pour pouvoir l'ajouter. Là, on va l'ajouter. Il s'appelle Omar. On va ajouter un autre, Dorian, qui se retrouve dans une forêt. Ici, on peut choisir leur position. L'un est loin, l'autre est proche, middle. Maintenant, on peut ajouter le dialogue, le dialogue entre les deux caractères et même changer ici, si vous voulez changer la scène, changer l'endroit où va se passer la scène. et cliquer sur l'endroit où ne se trouve pas ce panier-là. Tous les décors avec ce panier-là sont des décors payants. C'est pour cela qu'il faut choisir ce genre d'endroit avec les flèches sans son des emplacements gratuits. On revient à notre scène. On va cliquer ici sur le dialogue. On va choisir l'acteur, soit Dorian ou Omar. On va commencer par Omar, par exemple. Et c'est à vous de jouer avec le timbre de votre voix pour se différencer de chaque personnage. Je vais essayer d'enregistrer celle-ci. Voilà, comme on le voit ici. On peut choisir l'état de notre personnage. Par exemple, ici, on va choisir surpris. On va choisir surpris. Changer. Voilà, comme on le voit ici. Maintenant, on l'a... Bonjour Dorian, qu'est-ce que vous faites dans cette émbranche forêt ? Vous êtes plus venu ? Comme vous le voyez ici, maintenant, j'ai choisi le dialogue et l'état de Omar. Maintenant, on peut ajouter le dialogue pour Dorian, la réponse. Maintenant, si on clique ici, on a notre scène. Bonjour Dorian, qu'est-ce que vous faites dans cette émbranche forêt ? Vous êtes plus venu ? Une sorte de court-métrage avec plusieurs personnages et ajouter des dialogues et ajouter des animations dans les dialogues-là, choisir l'état d'un personnage, choisir votre script, votre script de court-métrage. Donc, c'est une application assez complète pour pouvoir créer un dessin animé. Avec cette application-là, 3D, vous pouvez vraiment faire des merveilles car elle propose plusieurs fonctionnalités, plusieurs personnages et plusieurs décors, mais malheureusement, tous ces décors-là et tous ces personnages-là ne sont pas gratuits. C'est vraiment dommage. On ne peut pas profiter de toutes ces fonctionnalités gratuitement. C'est l'uncompromis de cette application, mais à part cela, c'est vraiment la meilleure application de dessin animé à mon avis personnel. Et ce que j'ai pu tester par rapport à d'autres applications de dessin animé en 3D, c'est l'une des meilleures, Cessny, c'est la meilleure, si avant de tester, n'hésitez pas à me donner votre avis dans l'espace commentaire quelles applications vous préférez entre les 5 applications qu'on va voir aujourd'hui. Maintenant, on va passer à Flipaclip. C'est une application assez complète aussi pour pouvoir créer des dessins animés en 2D, ce n'est pas en 3D, mais elle propose de pouvoir se proposer jusqu'à 3 clics. donc c'est un aspect, elle donne vraiment un aspect moderne des techniques de dessin qu'on peut ajouter à notre dessin animé sur Smartphone avec un aspect modéré. Voilà, on a l'impression que ce genre de dessin sont démodés, mais on pourra créer des dessins vraiment beaux, comme on le voit ici, des dessins vraiment beaux avec cette application, surtout si vous avez une maîtrise de dessin, vous êtes un dessinateur qui a des compétences de son domaine, c'est l'une des meilleures applications que je peux vous conseiller car elle est vraiment complète, elle propose de choisir le pinceau que vous voulez, d'ajouter les outils essentiels pour pouvoir dessiner et proposer votre propre dessin basé sur votre propre croquis. Cette application vous propose ces fonctionnalités-là. C'est la dernière application de la playlist des meilleures applications de dessin animé. Si vous voulez télécharger l'une de ces applications-là, vous allez trouver le lien dans la description. N'hésitez pas à le checker pour pouvoir télécharger ces applications et pouvoir profiter pleinement de ces fonctionnalités-là. J'ai déjà présenté d'autres applications de dessin animé, vous allez trouver le lien de ces vidéos des applications de dessin animé juste ici. Et si cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas d'aimer, de s'abonner, d'activer la cloche pour qu'on se retrouve dans nos prochaines vidéos et de partager au maximum pour qu'on puisse atteindre les 100K. C'est très important pour moi et je compte sur vous. Et dès que là, la puce sur vous. Salam. Peace.